Après cinq années de travaux, le Sénégal est prêt à inaugurer ses trains express régionaux dits TER. Un projet lancé par le président Macky Sall pour moderniser les transports de la métropole et soulager le trafic routier surchargé. Le coup d'envoi sera donné lundi par le chef de l'État à l'occasion d'une cérémonie dans la nouvelle ville de Djamnadjo, près de Dakar. Après le 27, donc à partir du 28, les trains vont rouler, ils ne seront pas encore ouverts au grand public, une montée en charge progressive. Et donc on va accueillir sur invitation un certain nombre de voyageurs et c'est un nombre déjà important puisque l'objectif est de transporter plusieurs dizaines de milliers de voyageurs chaque jour. Les nouveaux TER doivent relier en une vingtaine de minutes les 36 kilomètres qui séparent la capitale de Djamnadjo. Une bonne nouvelle pour les Sénégalais puisqu'habituellement, il faut des heures aux automobilistes pour réaliser ce trajet. Les trains seront en service de 5h à 22h. Selon les promoteurs, ils pourront transporter 115 000 personnes par jour. C'est un projet qui est évidemment très complexe, qui a été réalisé dans des temps très courts. Je sais qu'à Dakar, il y a souvent eu la polémique sur le TER étant en retard, mais pas du tout. On est quasiment en train de battre des records du monde en termes de construction, en termes de réalisation de ce projet, puisqu'il a été lancé fin 2014 et qui va être mis en service en fin 2021, début 2022. Le projet est salué par certains comme un accomplissement du gouvernement de Macky Sall. Néanmoins, des milliers d'expropriés déplorent un investissement trop coûteux. Les trains ont mobilisé une vingtaine d'entreprises internationales. Le coup s'élève à plus d'un milliard d'euros. C'est un projet révolutionnaire et je trouve que c'est un vrai patrimoine. En plus de cela, le train va servir vraiment les Sénégalais. Le train va permettre de fluidifier les circulations. La structure va employer 1000 personnes, dont 984 Sénégalais. Les tarifs des tickets vont de 500 à 2500 francs CFA.